Aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter une toute nouvelle exposition, tout à fait conçue dans l'esprit du nouveau musée de la génocité. On met en valeur nos archives, mais dans un parcours chronologique qui met en valeur à la fois, on parle de crayons aux pixels, donc à la fois les débuts jusqu'à la réalité virtuelle. Donc ça permet aux visiteurs de voir des véhicules, de voir des dessins, d'expérimenter. On a des stations d'essais, alors ils peuvent se mettre dans le rôle d'un dessinateur. Alors ça nous permet de vivre l'exposition dans son ensemble comme tel. Au musée, on a une grande quantité d'archives, donc on a sélectionné des dessins techniques particuliers. Aussi, on a des partenaires de chez Bombardier Aéronautique, Transport et BRP, aussi nous ont fourni des éléments plus récents pour avoir un portrait général de l'ensemble et de l'évolution du dessin technique à travers les dernières années. L'évolution technologique, le patrimoine industriel évolue. Nous, on l'illuste par des véhicules de chez Bombardier, mais c'est tout aussi vrai dans les domaines de l'architecture, du design ou même de la publicité, où on est passé d'une table à dessin, d'un montage à la main, à l'ordinateur et à la modélisation 3D également comme tel. Merci. 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 Merci.